Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente ce petit projecteur là qui est juste ici à côté de moi qui est un projecteur à LED qui s'appelle le RL 14 pouces de chez Newair et en fait c'est quoi ce projecteur ? C'est un projecteur ring light. Alors je vais vous expliquer ce que c'est qu'un ring light. Alors qu'est-ce que c'est que le ring light ? Le ring light c'est un projecteur qui est circulaire comme celui-ci de chez Newair avec un trou au milieu pour y mettre l'objectif de la caméra tout simplement. Et le principe quand on connaît un peu les directions de lumière droite, gauche, etc. Le principe c'est qu'il y a la lumière tout autour de l'objectif qui est émise et dans ce cas là quand on filme un visage il n'y a pas d'ombre ni des ombres de nez, des yeux, de la bouche, rien ni sous le cou il n'y a aucune ombre possible puisque la lumière est émise tout autour de l'objectif. C'est le principe. Le ring light est fait à la base pour faire des images plutôt beauté quand on fait de la pub ou même dans le clip, ça a été très utilisé dans le clip à la base c'était fait avec des tubes fluorescents donc soit c'était des tubes qui partaient en étoile, en rayon qui étaient mis sur un socle un peu en fer, c'était assez volumineux soit c'était simplement un ring light comme celui-ci mais en forme de tube fluorescents sauf que c'était un peu compliqué à gérer puisque à l'époque on n'en parlait pas parce que ce n'était pas quelque chose qui nous intéressait comme aujourd'hui mais les IRC n'étaient pas terribles non plus. Aujourd'hui Newware commercialise ce type de projecteur pour pas cher donc je n'ai pas l'habitude de présenter des projecteurs low cost mais celui-ci est intéressant puisqu'il coûte à peine 75 euros et pour 75 euros tu as le projecteur et le pied alors que le pied devrait même coûter plus de 100 euros quand on connaît les prix des pieds à spigots de 16 mm c'est un pied qui est plutôt bonne qualité je l'ai utilisé plusieurs fois en tournage alors pour utiliser le ring light ou pour utiliser même d'autres projecteurs il est assez robuste et il tient bien la route et ici on a un petit potentiomètre qui nous permet de régler l'intensité lumineuse voilà il est équilibré à la base à 5600 kelvin il n'est pas bicolore ou alors vous avez la possibilité de faire du 3002 si vous rajoutez et c'est inclus dans le modèle des morceaux de CTO que vous allez vous accrocher tout autour du ring light mais ce que je vous déconseille de faire puisque la lumière va nettement baisser en termes de qualité en termes d'intensité et très clairement la beauté se fait majoritairement en lumière de jour plutôt qu'en lumière artificielle. En termes d'IRC on est on va dire juste limite quoi on a un IRC global de 86 ce qui est plutôt on va dire correct qui fonctionne pour le prix c'est plutôt raisonnable mais attention on a un R9 qui vaut à peine 30 quoi et 30 pour un R9 c'est un peu délicat parce que R9 est le canal du rouge et le rouge on sait que c'est un canal qui est assez important dans le domaine des IRC puisque c'est celui qui est responsable un peu des dominantes un peu au magenta et qui peut poser quelques problèmes de carnation alors j'ai testé le produit pour voir véritablement si ça posait problème et bien bonne surprise je n'ai pas vu de gros problèmes de carnation alors je l'ai testé donc sur un modèle que vous pouvez voir ici il est en mode sans lumière sans rien uniquement éclairé par le service le plafonnier après ici j'ai utilisé donc le ring light 14 pouces donc forcément vous y voyez quand même qu'il n'y a aucune ombre sur le visage que le visage est assez lumineux qu'on peut même percevoir une brillance dans l'oeil qui est évidemment celle du ring light voilà et on s'aperçoit qu'il n'y a pas de déviance colorimétrique puisque le shooting a été fait à 5600 kelvin et vous voyez qu'il n'y a pas de dominante ni magenta ni verte donc c'est plutôt de bonne qualité j'ai pu aussi le tester aussi en clip il y a à peine quelques jours en l'utilisation RED sachant que RED est très sensible au R9 c'est à dire que quand vous avez un projecteur qui est pas très bon dans le domaine du R9 la RED le perçoit tout de suite donc c'est assez délicat et je l'ai utilisé en lumière d'appoint c'est à dire que je l'ai utilisé avec d'autres éclairages c'était pas le seul éclairage et je n'ai pas relevé de problème colorimétrique quelconque donc c'est un bon petit projecteur qui est assez intéressant puisqu'en fait il est transportable alors qu'avant on s'en souvient il y a 20 ans les ring light étaient des projecteurs assez imposants qu'il fallait mettre en place etc qui n'étaient pas faciles à régler parce qu'en fonction de la hauteur de la caméra il fallait forcément re-régler la hauteur du pied et quand un projecteur est assez imposant c'est assez délicat alors que là il est tout simple il est tout petit il est tout léger et il se manipule bien alors après plusieurs manipulations sur un tournage il tient plutôt la route en termes de solidité même s'il paraît tout en plastique il tient la forme il marche bien alors il est aussi accessorisé de petits accessoires qu'on peut mettre ici pour pouvoir y accrocher un smartphone si vous êtes fan de faire des tiktok voilà mais sinon si on l'utilise purement en termes de caméra on l'utilisera simplement sur son petit pied et on mettra l'objectif de la caméra sans le pare-soleil bien évidemment ou alors vous utiliserez un petit abracam qui permettra de pouvoir tout en ayant la possibilité de rajouter des filtres en 4, 5, 6 donc voilà donc c'est plutôt intéressant vous avez la possibilité aussi d'enlever parce qu'il y a devant ici des petits filtres et vous avez la possibilité de les enlever et dans ce cas là vous avez les leds à nu alors pourquoi je vous parle de ça parce que ça peut être intéressant quand vous faites de la beauté de pouvoir les utiliser avec les leds à nu pourquoi ? parce que ça vous permettra de gagner en brillance notamment sur les lèvres et sur toutes les parties les plus brillantes du visage ça vous gagnera une certaine brillance comme on aime le faire quand on fait de la beauté avec des sources ponctuelles ici vous avez des leds qui sont séparés mais vous n'aurez pas de problème de multi-ombre puisque de toute façon vous n'aurez pas d'ombre et ça vous permettra avec ces petites pointures de led de pouvoir garder une certaine brillance sinon si vous voulez quelque chose plutôt de doux gardez les filtres de diffusion avec vous ce qui est important si vous faites de la beauté avec ce genre de projecteur c'est qu'il ne faut pas que ce projecteur soit unique il faut qu'il soit un complément il faut qu'il y ait d'autres sources il faut qu'il y ait des phases, des comptes, etc mais celui-ci sera juste une source d'un point juste pour déboucher et décrasser le visage voilà si vous faites votre éclairage principalement qu'avec cette source vous aurez une sensation que la lumière sort de l'objectif et ça fera un aperçu un peu bizarre surtout si vous faites de la beauté donc faites un éclairage classique avec une face voire même des latéraux sur les côtés voire même un petit poly en dessous et vous gardez cette source vous rajoutez cette source et grâce à son dimmer que vous avez ici vous allez pouvoir pratiquement calibrer ce qui était avant très compliqué quand on travaillait en fluo vous avez la possibilité de juste dimmer de telle sorte que la lumière soit on va dire juste au-dessus un peu au-dessus de la face mais pas trop pour pouvoir garder un peu le côté naturel de la lumière mais ça va vous permettre un peu de déboucher clairement tout ce qui est les ombres en dessous du cou ici, par là, sous les yeux et surtout, très important par la forme de son ring light vous allez pouvoir avoir un effet un peu, surtout quand vous faites du très 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 gros plan vous allez avoir la possibilité d'avoir un ring light dans les yeux ce qui est plutôt joli parce que ça donne une brillance dans l'œil sachant que la brillance est toujours plus visible quand la source est vraiment au-dessus de l'objectif caméra ce qui ne pose pas de problème ici parce que la lumière est tout autour de la caméra que vous dire de plus qu'en plus, ce projecteur se range dans cette petite sacoche New Air ici qui est plutôt facile et transportable en bandoulière ce qui permet de vous l'emmener vraiment partout ça change radicalement des grands flight cases encore une fois qu'on avait il y a 20 ans sur ce genre de projecteur voilà par contre, juste une chose c'est que ce projecteur sera toujours monté sur un pied vous n'avez pas trop la possibilité à moins que vous soyez bricoleur de pouvoir l'accrocher et le mettre dépendant de la caméra c'est-à-dire que vous ne pourrez pratiquement faire que des plans fixes alors, grâce à la largeur de ce ring light vous aurez quand même la possibilité de paner de tilter pour faire des rattrapages de cadre mais vous ne pouvez pas faire de l'épaule vous ne pouvez pas faire de l'épaule vous ne pouvez pas faire du stelecam avec puisqu'il est obligé d'être sur un pied à la limite si vous êtes sur une machinerie vous avez la possibilité avec un bras magique de pouvoir l'accrocher mais voilà les mouvements de caméra restent néanmoins assez limités alors, dans quelle utilité on peut attribuer ce genre de projecteur donc, on peut les attribuer notamment pour les youtubeurs pour ceux qui veulent faire de la vidéo notamment de la vidéo un peu beauté tuto maquillage et compagnie voilà mais dans le domaine professionnel il reste quand même assez opérationnel c'est un projecteur d'appoint qui est toujours bon à rester à garder avec soi puisque si vous avez à un moment donné la possibilité de faire de la beauté notamment des plans assez beauté ce projecteur qui est uniquement dans une petite sacoche comme ça vous pourra vous dépanner et surtout vous donner un éclat à un visage que vous ne pouvez pas faire avec d'autres projecteurs c'est tout à fait le principe du ring light donc c'est un projecteur qui est plutôt intéressant à garder et surtout pour le prix vous avez un bon rapport qualité-prix notamment sur la lumière et je sais je sais qu'aujourd'hui on est ultra exigeant sur la lumière alors qu'il y a même 10 ans on ne l'était pas puisqu'il y a 10 ans on ne parlait pas d'IRC on s'en foutait on parlait on travaillait avec des fluos du tungstène, du himi c'est à peine si on savait ce que c'était qu'un IRC et combien même quand on avait un mauvais IRC on n'en avait rien à faire donc dans le domaine professionnel je garde ce projecteur pour pouvoir faire éventuellement de la beauté voilà j'ai à peu près tout dit sur ce projecteur que j'aime beaucoup que j'utilise et que je vous invite à voir le lien dans la description si vous avez envie de vous l'acquérir en attendant je vous souhaite une bonne journée pensez à vous abonner aux vidéos parce que évidemment c'est pas régulier et ça sort bah quand ça sort voilà pensez à mettre un petit pouce bleu si vous avez des questions sur le produit des commentaires et je vous dis à très bientôt ciao